Bonjour à tous, la végétation démarre et les mauvaises herbes ne sont pas les dernières. Loin s'en faut, regardez, elles partent déjà. Il faut les éradiquer dès maintenant pour ne pas qu'elles prennent le dessus. Alors selon les régions, vous avez un petit peu de tout. Vous avez du liseron, vous avez du chien d'an, du trèfle blanc. Ici, il y a du plantain, il y a du pissenlit. On peut en faire de la salade, mais il faut aussi le détruire. Et puis il y a les ronces. Et regardez Valérie, avec les ronces, elle a une astuce à vous donner pour bien les arracher. Mon astuce, Laurent, vous l'avez compris, c'est de bien arroser la ronce avant d'essayer de l'arracher. Parce que si vous ne l'arrosez pas, vous allez la sectionner à la base et obtenir plein de petits pieds. Donc vous l'arrosez et là, au miracle, la racine s'extirpe facilement. Mais il n'y a pas que les ronces Valérie. Absolument, il y a également les pissenlits. Regardez tout ce qu'on a récolté. Pour les ramasser, pensez à utiliser un couteau des herbeurs pour aller bien chercher la racine pivotante en profondeur. Et dans la salade de pissenlit, rien de meilleur que les pommes de terre. Vous allez comprendre pourquoi. Ben oui, tout simplement parce que l'eau de cuisson des pommes de terre est un excellent herbicide. Alors si vous faites en ce moment des pommes de terre à l'eau, vous enlevez les patates comme ça, vous récupérez l'eau de cuisson. Vous allez pouvoir la jeter sur les mauvaises herbes. C'est un excellent herbicide et en même temps, ça va les ébouillanter. C'est simple. Et si maintenant vous souhaitez détruire chimiquement les mauvaises herbes tout en préservant ce qui est autour, l'astuce de Valérie ? Eh bien, vous prenez une bouteille plastique, vous la sciez avec un couteau pour récupérer la partie du sommet. Cette petite cloche, vous allez venir la poser sur la mauvaise herbe et ensuite, il suffit de pulvériser par le goulot. Et voilà. Le produit chimique va aller vers les racines. Voilà, tout à fait. Le produit chimique va migrer jusqu'aux racines et détruire la plante en quelques jours. Alors maintenant, si vous souhaitez freiner la pousse des mauvaises herbes, il y a une petite astuce, Valérie. Voilà, Laurent s'est étalé un épais paillis d'écorces de pain. Très épais. Oui, 7-8 centimètres au moins. Parfait. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci.